oreo 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 vous savez quoi déjà de voir autant de sucre sur la table me rend un peu fou j'ai l'impression salut comment ça va j'espère que vous allez bien alors je vous avoue depuis les derniers mois je fais une chasse aux oreo dans l'éternet sur les pages comme ebay amazon partout dans chaque supermarché je regarde dans chaque station de gaz et sur une période de 2-3 mois j'ai accumulé 43 packs plus les autres extra ça veut dire en total 1200 oreo petit cookies comme ça je pense on va passer une bonne journée il fallait que je fasse ça juste pour le plaisir j'ai acheté tous les oreos dans tous les coins du monde et il ya des éditions spéciales limitées des trucs ultra ultra cher j'étais choc quand j'ai vu ça sur l'internet mais j'ai acheté quand même une sorte oreo elle était tellement hors prix que je me suis dit mais c'est pas possible j'aurais pu acheter de l'or pour ce prix là et j'ai fait un peu de recherche et je veux savoir peut-être toi tu le sais depuis quand les oreos existent on va en parler plus tard mais j'étais vraiment sur mes fesses quand j'ai appris depuis quand le monde bouffe des oreos si tu le sais mets-le tout de suite dans les commentaires si tu as la bonne réponse je vais aller liker avec une petite surprise peut-être j'aurais pu nommer la vidéo aussi j'achète tous les oreos partout dans le monde il est maintenant 9h37 je pense on va commencer on va passer une journée entre un rush de sucre et la ligne très près frôle de diabète mais en même temps j'ai vraiment hâte de découvrir qu'est ce que je peux faire comme recette avec ça si tu es nouveau ici moi je m'appelle isaac je fais des vidéos chaque samedi alors lâche un gros pouce de like si l'idée te plaît et surtout apprends toi pour rater aucune de mes vidéos et maintenant on va dire ensemble c'est parti ok alors pour le petit déjeuner j'ai trouvé des oreo kellogg's alors des céréales j'en ai jamais mangé et ça a l'air quand même délicieux ça a l'air comme des petits fruit loops mais en noir ce sont des fruit loops en deuil ça sent très très sucré un peu comme un mix de gâteau là je pense que tu vas passer une excellente journée ça sent bon je pense que lui aussi on veut ça a l'air un peu aussi comme la bouffe de chien avant que je rajoute le lait d'avoine dans le céréales je veux savoir quelque chose existentiel est ce que c'est vraiment un crime si jamais le lait avant le céréales ou le céréales et après le lait ou le lait et après le céréales les céréales et après le lait je suis très confus laissez-moi savoir dans les commentaires comment vous bouffez vos céréales moi souvent j'aimais les céréales et après j'ajoute le liquide parce que moi j'aime bien quand c'est un peu rempli mais chacun fait comme il veut je veux savoir comment toi tu fais voici mes céréales sont prêtes maintenant je vais attendre un petit peu parce que comme je vous ai dit j'aime bien quand c'est sorti et je vais faire un mac cake mais un mac cake très spécial pour le mac cake oreo j'ai acheté des oreo supreme j'en ai 4 packs ça veut dire 1 2 3 12 cookies en total et ça m'a coûté 38 dollars je trouve que c'était déjà cher mais hier quand je fais encore un peu de recherche pour la vidéo j'ai regardé combien ça coûte en ce moment et si tu veux 6 packs comme ça ça coûte 80 dollars et si tu veux 8 packs comme ça ça coûte 413 dollars je trouve ça absurde mais avant qu'on va les ouvrir on va regarder le tik tok pour savoir comment il faut faire le mac cake bien sûr j'ai pris une recette le tik tok vous avez on adore ça en ce moment alors le mec qui c'est super facile on a besoin de oreo et du lait ou lait d'amande comme vous voulez on écrase tout dans un petit mac ok il faut que ça a une consistance vraiment gluante et après tu le mets au micro-ondes ah oui pour 75 secondes oh et c'est déjà fait mais si c'est facile comme ça on va le faire tout de suite on prend une tasse je pense ça va être le mac cake le plus cher que j'ai mangé dans ma vie j'ai très hâte de savoir à quoi ça ressemble oh regardez les oreos sont tout rouges waouh c'est quand même pas mal beau et là derrière c'est écrit supreme je pense que je vais mettre 5 dans le mac cake et un je vais goûter ça goûte très vanillé c'est un peu différent que l'oreo normal je trouve ça a l'air comme un truc pour halloween mon petit déjeuner est prêt on va commencer avec les céréales c'est un peu smouchy mais pas dans la bonne façon en fait on a l'impression on mange un petit peu du carton c'est pas mes céréales préférées ça je peux vous dire tout de suite mais si tu aimes l'oreo tu vas pas avoir une mauvaise surprise je veux dire maintenant mon mac cake à 20 $ regardez ça est-ce que le biscuit lui-même c'était bon ah oui c'était pas mal il est bien moelleux ton mac cake allez cheers 20 $ pour un mac cake il faut en profiter ça goûte vanillé j'aime pas trop est-ce que c'est juste parce qu'il y a supreme d'écrit dessus que c'est cher c'est ça ah oui c'est juste ça parce que c'est de brandy sinon ça sert à rien mais pour moi par contre c'est ultra sucré tu trouves pas ? oui mais moi j'aime ça nous on va terminer notre petit déjeuner et on se voit tout de suite pour le lunch et là c'est pas mal de petites surprises qui nous attend là j'ai hâte de voir ça et le midi 15 je travaille un peu sur la prochaine vignette pour la vidéo youtube et là je me suis dit ça pourrait être une bonne idée de commencer déjà avec ce que je vais manger vous savez quoi ? c'est notre petite recette on va regarder ça ensemble j'ai trouvé un tiktok avec 1,2 millions de coeur de likes et le mec il fait des beignes aux oreos ça a l'air vraiment super couchant deep fried oreos comment il fait ? il prend un grand bol il ajoute la farine, le sucre, la levure chimique, un peu de sel il y a aucune quantité après il prend le lait d'amande, un oeuf, quelques goûtes d'huile, il mélange tout et après ça il prend les oreos et les met à l'intérieur et après ça il les met dans l'huile c'est vraiment une recette comme pour faire des beignes et ça a l'air méga bon c'est ça qu'on va tester qu'est-ce que tu vas choisir comme sorte de oreo pour faire tes beignes ? c'est vraiment compliqué j'ai l'impression que je pourrais faire trois vidéos avec ça je pense que je vais prendre soit le prioche à la cannelle ou le tiramisu ok est-ce que tu fais un sondage Instagram ? bonne idée quand tu ne peux pas me décider je vais faire ça c'est une bonne idée quelques minutes plus tard on a une réponse 55% pour le tiramisu voilà j'ai pris un grand bol je prends la farine je ne sais pas du tout combien parce qu'il n'a rien dit je pense que c'est ok je vais prendre juste un petit peu de sucre parce que ça va être déjà pas mal sucré avec les oreos un petit peu de sel et un peu de levure chimique comme ça on mélange tout un oeuf quelques gouttes d'huile un peu de lait d'amande je pense que la consistance elle est bonne quand ça fait une sorte de pâte comme pour les crêpes je vais prendre l'huile pour la friteuse je vais mettre ça dans une poêle et on va chauffer ça on va ouvrir le oreo tiramisu j'en ai jamais mangé ça wow regardez à l'intérieur il y a deux félings le blanc et sur l'autre côté le tiramisu ça sent vraiment fort le tiramisu je trouve je vais tremper l'oreo dans la pâte et... voilà il faut bien l'enrober parfait et quand l'huile est à 180 190 on le trempe dedans oi 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 ça a l'air de fonctionner on va le laisser pendant deux minutes on le flippe wow ça fait vraiment comme un petit beigne ok on va le sortir et le faire reposer et refroidir un petit peu sur une grille et bien sûr on va faire plus les beignes oreo tiramisu sont prêtes on va les laisser refroidir et pendant ce temps là on va faire une bonne petite mousse à l'oreo bien sûr mmmm regardez comme ça a l'air délicieux une mousse oreo on a besoin de 8 oreo la crème lourde la sucre en poudre il faut séparer les oreo et la crème à l'intérieur après il faut écraser le biscuit ça on aime faire et après il faut mettre la crème dans la micro-onde pendant deux minutes après on va mettre les petits cookies écrasés dans la crème et la mousse est prête mais c'était très facile maintenant il faut juste regarder qu'est-ce qu'on va prendre des choses asiatiques chiffon cake ça c'est un peu mince pêche et raisin ça vient de la chine ça c'était matcha et ça c'est juste pêche après ici j'ai des oreo qui viennent de l'Australie une copine m'a envoyé ça coco split strawberry et red velvet moi je pense que je vais prendre strawberry alors fraise et les pêches il y a aussi des oreo troll avec une garniture rose avec des clétères vous savez quoi je me rends compte que j'ai vraiment pris beaucoup trop de oreo et j'ai l'impression on pourrait faire une partie 2 si vous voulez ça lâchez un gros pouce de like laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme d'autres recettes par exemple avec les oreo rose au thé matcha et maintenant on va faire cette petite mousse et j'ai l'impression ça va être très fruité regardez ce sont des mini packs humm ça sent super bon la pêche je vais prendre 4 pêches humm ça sent super bon la fraise et je vais prendre aussi 4 pour la recette à la fraise on va séparer la mousse et les biscuits maintenant on va mettre l'intérieur de oreo au micro-ondes pendant 30 secondes à 1 minute donc le tiktok il dit 2 minutes mais je pense que ça va brûler alors on va dire 45 secondes il faut toujours rester loin quand il y a le micro-ondes c'est pas très healthy ce truc là voilà regardez c'est déjà liquide c'est parfait on va fouetter la crème je vais ajouter le sucre en poudre on va ajouter la crème de oreo qui sent super bon et on remélange maintenant on écrase les biscuits et on va mélanger la poudre de oreo avec la crème mais cette fois avec une spatule parce qu'on veut pas qu'elle s'écrase trop ça c'est de la déco hein et on va ajouter un biscuit pêche et un biscuit fraise t'as vu les biscuits chinois sont plus grands que celles en Australie alors la mousse aux oreo avec des oreo pêche qui viennent de Chine et des oreo fraises qui viennent de l'Australie en fait c'est un plat digne d'un guide Michelin j'ai fait ta petite présentation là c'est très beau ta cuillère on va goûter ah mais moi je goûte la mousse direct ah tu goûtes la mousse direct ? c'est super bon on goûte vraiment les arômes dans les biscuits la pêche, les fraises c'est très très bon biscuit fraise ça goûte les bonbons à la fraise et à la crème c'est vraiment bon c'est un peu comme un truc qu'on appelle en Allemagne la yogurette mais ça c'est vraiment bon hein alors la mousse méga validée et maintenant les beignes à l'oreo tiramisu si vous voyez la regardez Bobby elle est comme je vais goûter non Bobby c'est pas pour toi on va goûter les beignes ? ah oui cheers la texture du biscuit est super molle moi j'aime pas trop hein je trouve que l'oreo tiramisu est vraiment pas bon en fait c'est un peu bizarre et c'est très artificiel oh j'aime pas ça non je suis pas convaincu ça c'est une grosse réception nous on va bouffer notre petite crème parce que ça c'est vraiment magnifiquement bon et on se voit pour le snack tu sais qu'est-ce que j'ai préparé ? non mais je suis sûr que tu as des belles surprises pour moi ça va être glacial ouh regarde les couleurs d'automne c'est magnifique non ? je trouve ces couleurs sont vraiment incroyables c'est trop beau on est sortis parce qu'il fallait qu'on fasse des courses demain on a un shooting de mode t'as trouvé des belles choses ? toujours on va voir ça bientôt sur instagram et maintenant il est presque 16h c'est l'heure de manger l'heure du snack il fait très moche dehors mais on peut encore conduire avec le toit au verre moi je comme mes cheveux je sais plus comment les placer alors regarde dans une classière énorme j'ai trouvé des classes oreo ah c'est vrai ? oui j'en ai trouvé le oreo classique oreo classique chocolat oh mais là j'ai faim en plus j'adore le sandwich avec la crème glacée le oreo style magnum j'ai mis mon rêve là et le oreo drumstick c'est pour moi on commence avec quoi ? les sandwichs de la crème glacée tu prends quoi ? c'est le chocolat je prends le normal c'est un peu fondu oh 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 c'est un méga oreo ah c'est comme s'il y a une grosse crotte entre dans l'oreo ah mais là j'avais faim ça c'est excellent c'est comme un gâteau en fait avec la crème à l'intérieur c'est magnifique je regarde un peu l'histoire sur oreo et est-ce que tu savais quand le nom oreo a été déposé ? quand la marque a commencé ? dans quelle année ? je sais pas 1940 t'es déjà pas mal loin 1912 ah oui ça fait plus que 100 ans que les gens bouffent des oreo je les comprends au début oreo s'appelait oreo biscuits le nom a changé en 1921 pour oreo sandwich en 1937 oreo cream sandwich et en 1974 oreo chocolate sandwich cookies et maintenant tout le monde dit oreo moi je vais prendre celle style magnum et moi je vais prendre le drumstick c'est comme une roche de sucre là ah mais je t'avais dit aujourd'hui on fronde la diabète oh ça ça a l'air trop bien on va croquer dedans humm le chocolat est très concon et la glace à l'intérieur de ça c'est vraiment délicieux là est-ce que tu sais aussi qu'il y a plein de théories de complots autour de oreo ? ou quoi ? c'est très long à expliquer et je pense que je vais faire ça pour une autre vidéo mais bonne idée et nous on devrait fermer le toit parce que là il commence vraiment à pleuvoir beaucoup laissez nous savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous préférez comme snack et on se voit pour le dîner et de presque 18h je pense le rush de sucre m'a eu pour le dîner j'ai cherché quelque chose très exquisite une délicatesse qu'on va faire avec des oreo et un petit food hack et on va commencer avec la première recette on va faire des truffes aux oreos alors comment il faut faire ? c'est une recette tasty on prend tous les oreos on les mélange dans un mixeur on les met dans un grand bol avec le fromage philadelphia on fait une bonne petite pâte on laisse ça reposer et après on fait des petites boules on les met dans le chocolat blanc je pense on met un petit peu de poudre d'oreo dessus et le cookie cream truffles s'en fait ça a l'air délicieux vous trouvez pas ? ils ont fait la recette avec 36 cookies moi je vais diviser à la moitié ça veut dire que je vais prendre 18 parce que je veux pas faire énormément on commence mais avant qu'est-ce qu'on va prendre comme cookies pour ça ? on va prendre les cookies gâteau anniversaire regardez il y a des petits sprinkles dans le cremage à l'intérieur pas mal cette petite poudre je vais ajouter les 18 cookies 110 grammes de fromage philadelphia j'ai 117 mais je pense que ça va être bon maintenant on va tout mélanger maintenant on va mettre ça au frigo pendant 10 minutes pendant ce temps là je vais faire fondre le chocolat blanc je vais faire chauffer l'eau pour faire un parmarie quand ça commence à chauffer vous mettez le bol et le chocolat et on mélange vous voyez ça commence déjà à fondre après quelques minutes le chocolat a fondu c'est parfait on va sortir la petite mixture avec les oreos et on va faire des petites boules je suis venu t'aider c'est très gentil merci le petit crottet oreos en fait maintenant on va mettre ça au congélateur pour que ça devienne plus ferme pendant genre 5 minutes voilà c'est très facile il faut juste le tremper dedans et après vous frappez un peu pour enlever le surplus de chocolat il faut juste ajouter la peau de oreo là ouh ça a l'air bon et vous savez quand c'est pas parfait c'est très facile vous prenez juste un petit peu de sprinkle là de poudre et regardez celle là elle est pas très belle mais avec un peu de poudre oreo c'est parfait 5 étoiles alors mes truffles oreos exquisites sont faites est-ce que tu as dégoûté ? bien sûr mais avant je vais te montrer une manière si tu veux manger des oreos avec du lait et tu ne veux pas faire un carnage comme moi tu prends une boîte tu enlèves la moitié tu remplis avec du lait et après avec une fourchette tu le trempe dedans comme ça tu ne taches pas les doigts dans le lait et après tu peux tout mélanger et tu peux boire le reste tu veux tester ? ben c'est clair j'ai sélectionné les mega star oreos on va les ouvrir moi je n'ai jamais goûté ceux-là ça a vraiment l'air très gourmand là on sort le milieu on va mettre le lait d'amande à l'intérieur et maintenant je vais faire un truc que je n'ai jamais fait avant dans ma vie non plus je prends une fourchette je plonge ça à l'intérieur on le trempe dedans comment vous mangez vos oreos ? en le trempant dans le lait ou en le twistant et mangent la crème et les cookies séparés parce qu'il y a toujours deux manières de faire ça et les gens se débattent allez mange 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 ça fonctionne ça hack c'est bien ? moi aussi je vais essayer en fait c'est comme si tu fais une fondue au chocolat là génial non ? et tu sais quoi ? quand tu as terminé avec tous les petits morceaux à l'intérieur c'est presque aussi bon que mon muesli du matin le hack est validé maintenant mes trucs est-ce que c'est validé aussi ? c'est bon non ? c'est très bon c'est très moelleux à l'intérieur il faut laisser ça un peu plus longtemps au frigo mais je pense que c'est un bon petit snack alors j'espère que vous avez bien aimé la vidéo moi je suis éclaté à le faire j'ai eu aussi un rush de sucre on est deux laissez-moi savoir si vous voulez une partie 2 ici tu vois des vidéos que tu peux regarder tout de suite mais ici tu t'abondes si c'est pas encore fait nous on se voit la semaine prochaine et oubliez pas et faut pas rester sage bisous